Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je ne m'adresse pas habituellement à vous à la veille de notre fête nationale. Elle est traditionnellement l'occasion de célébrer dans la joie notre unité nationale, ainsi que les valeurs de notre République et de notre démocratie. Aujourd'hui, le contexte est différent. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. Mes chers compatriotes, la première chose que je voudrais vous dire en ce jour est de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux notamment. Sans plus attendre, je voudrais m'associer à la douleur des familles qui ont perdu leurs proches des suites de cette terrible maladie. J'adresse mes encouragements aux malades encore hospitalisés dans nos formations sanitaires et à leur souhait un prompt rétablissement. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Je tiens également à saluer l'extrême courage du corps médical Cameroun et de ceux qui l'assistent. Je voudrais maintenant appeler votre attention sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Nous nous trouvons aujourd'hui en face de nouveaux défis liés à la forte baisse des places boursières, à la chute des cours des matières premières et à un fort ralentissement d'imprévus de nos échanges commerciaux. La pandémie du coronavirus a donc un impact négatif sur l'économie mondiale ainsi que sur la nôtre. Il nous faudra, bien sûr, retrouver plus tard le chemin de la croissance tout en veillant à ce que, pendant cette période d'incertitude et de difficultés, les emplois soient préservés dans la mesure du possible.